Musique 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 En novembre 2021, un rover chinois a repéré à l'horizon un étrange objet en forme de cube. Il est devenu le centre de la dernière conspiration lunaire et a captivé l'attention des scientifiques et des théoriciens du complot. Lancé en 2018, le U-2-2 est un rover robotisé fonctionnant à l'énergie solaire qui fait partie de la principale mission chinoise lunaire, populairement connue sous le nom de Programme Changi. Le véhicule s'est posé pour la première fois sur le satellite au début de l'année 2019 et roule depuis lors dans un cratère de carbone de 160 km de large. Presque trois ans plus tard, U-2-2 a capturé l'image d'un objet étrange et mystérieux à 80 mètres de distance, une structure en forme de cube sur la face cachée de la Lune. Selon une chaîne de vulgarisation scientifique chinoise affiliée à l'administration nationale de l'espace, le cube a été remarqué fin novembre pendant le 36e jour lunaire de la mission. Surnommée la cabane mystérieuse par les médias chinois, le nom était un substitut plutôt qu'une description précise. Les images acquises par le rover ont immédiatement suscité un débat au sein de la communauté scientifique et dans la complosphère sur la nature de l'objet en forme de cube, allant d'un rocher de forme étrange à un vieux vaisseau spatial ou même à une partie de celui-ci, voire encore à un hangar extraterrestre abandonné. Bien que les scientifiques chinois aient immédiatement réorienté le rover pour examiner de plus près le cube, il aura fallu plusieurs mois à U2-2 pour l'atteindre. L'explication la plus plausible serait un gros rocher qui a été excavé par un événement d'impact et ne semble géométriquement symétrique qu'en raison de l'image à faible résolution. Cependant, cette découverte n'est pas le premier incident curieux que le rover U2-2 a repéré depuis son arrivée sur la Lune. En septembre 2019, le rover a rencontré une étrange substance ressemblant à de la Terre qui a laissé les scientifiques perplexes. La substance s'est avérée être des fragments de roches fondues, cimentées par une chaleur extrême et transformées en une composition chimique unique. Puis, au début de l'année 2021, U2-2 a repéré des pointes inhabituelles dépassant de la surface lunaire qui se sont avérées être des roches lancées par un impact de météorites. Finalement, début 2022, le rover s'est suffisamment approché du cube pour prendre une photo plus nette. On sait aujourd'hui que ce n'était malheureusement qu'une illusion d'optique. Bien que les organisations gouvernementales aient parfois résolu les mystères des OVNI, les sceptiques restent méfiants quand il s'agit de théories du complot liées à l'espace. Pendant la descente vers la surface lunaire le 27 avril 1972, les astronautes d'Apollo 16, John Young, Thomas Mattingly et Charles Dukes ont enregistré les images d'un objet étrange depuis la fenêtre du module de service de commande. L'OVNI mystérieux, qui n'est apparu que pendant 4 secondes sur le film de 16 mm, pour un total de 50 images, ressemble à la version hollywoodienne d'un vaisseau spatial d'un autre monde. L'objet était paru près de la Lune et s'est éloigné du champ de vision de la caméra des astronautes. Les 4 secondes d'image de l'étrange observation, décrite comme un objet en forme de soucoupe volante classique, avec un dôme au sommet, ont suffi aux amateurs de conspiration extraterrestre pour s'exciter et commencer à émettre des théories. Même le célèbre expert en OVNI, Donald Hartschmidt, a déclaré, je cite, « Cette séquence, si elle est authentique, est tout à fait étonnante. » En 2003, le Journal of Scientific Exploration a publié un article sur la mystérieuse observation d'Apollo 16, écrit par l'ingénieur japonais Hiroshi Nakamura. Selon les recherches du célèbre ingénieur, un grand artefact extraterrestre est la seule explication cohérente avec les données. Cependant, un an plus tard, la NASA a lancé une analyse officielle du supposé OVNI extraterrestre, prête à écraser tous les fans d'OVNI. Une équipe dirigée par Gregory Byrne du groupe de sciences et d'analyse des images du centre spatial Johnson a alors procédé à un examen approfondi de la séquence, en effectuant un balayage numérique à haute résolution du film original des années 90, ainsi que des vidéos des missions précédentes. Les scientifiques ont simplement stabilisé la vidéo, image par image, pour corriger les mouvements de la caméra, puis ont aligné les images dans une séquence. Ce faisant, l'objet a semblé peu se déplacer par rapport à la Lune, en raison de la transition apportée par les mouvements de la caméra, ainsi que de son mouvement par rapport à celle-ci. La procédure a également consisté à combiner plusieurs images et une séquence en leur donnant une plus haute résolution et un plus grand contraste. Ces paramètres ont montré une caractéristique linéaire attachée à un côté de l'objet. Au final, l'étude a déçu les amateurs de conspiration. En effet, la soupe volante n'était rien d'autre qu'une EVA, ou un flash lumineux de la rampe sortant du module de commande. Pourtant, de nombreux sceptiques et ufologues pensent que les astronautes d'Apollo 16 ont capturé quelque chose de bien plus sinistre. Lorsque Google a publié une carte satellite entièrement consultable de la Lune, les utilisateurs ont été choqués de découvrir une étrange silhouette sombre à sa surface. Les photos de la Lune ont toujours été une source inépuisable de fascination pour les théories du complot, mais il semble que cette fois-ci, c'était différent. Au début de l'année 2010, Google Earth a publié Google Moon, une carte en 3D entièrement consultable de notre satellite naturel, construite à partir de millions d'images prises par la NASA. Peu de temps après, un YouTuber a publié une vidéo faisant état de sa découverte anormale à partir du logiciel. Une silhouette d'extraterrestres se cachant dans les profonds cratères du satellite. Après avoir repéré une portion isolée et désolée de la surface lunaire, l'utilisateur s'est concentré sur la silhouette, qui ressemblait à un homme avec les jambes écartées et les bras sur le côté. Selon l'examinateur paranormal Tom Rose, la figure étrange ressemble étrangement à l'ancienne statue du Colosse de Rhodes. La statue érigée sur l'île grecque du même nom en 280 avant Jésus-Christ était l'une des 7 merveilles du monde antique, construite pour célébrer une bataille victorieuse contre Démétrios Poliocet. Selon les estimations actuelles, le personnage mesuré 108 pieds de haut soit à peu près la même taille que la statue de la liberté. Cependant, la statue s'est effondrée lors d'un tremblement de terre en 226 avant Jésus-Christ et ses restes sont introuvables. Une analyse plus approfondie de l'image lunaire de Google concernant la taille des cratères connus dans la région a indiqué que la figure pourrait mesurer 45 mètres de haut. Après que la théorie soit devenue virale sur les médias sociaux et les sites web d'OVNI, l'explication officielle de la NASA était que l'illusion serait due à la saleté ou à un problème quelconque sur les lentilles de la caméra des missions lunaires. En fin de compte, beaucoup pensent que l'explication la plus probable pour le colosse sur la Lune est un phénomène très connu et courant, appelé pareidolie. Lors de cette mauvaise perception, le cerveau humain reçoit un stimuli interprété comme une image claire et familière. Parmi les exemples de ce phénomène, citons les formes religieuses sur la nourriture ainsi que les animaux dans les nuages. Une formation rocheuse à l'aspect étrange, trop symétrique pour être d'origine naturelle et ressemblant à un bâtiment, laisse les scientifiques perplexes et passionne les amateurs d'OVNI depuis près de 30 ans. Le vaisseau spatial Clementine de la NASA a été envoyé dans l'espace en 1994 dans le but de tester les capteurs et les composants dans des expositions à long terme aux rayons cosmiques ainsi que de faire des observations scientifiques de la Lune et des astéroïdes proches de la Terre. Au cours de sa mission, l'orbiteur lunaire a capturé des images d'une formation bizarre en forme de V sur la région de la mer muscovienne, dans la face cachée de la Lune. La taille est d'environ 152 mètres par 128. L'élément est formé par deux rangées de 7 lumières et semble être beaucoup trop symétrique pour être d'origine naturelle. Depuis sa diffusion et avec la résurgence des images sur Internet, des centaines de publications et de sites web ont spéculé que cette formation triangulaire pourrait être une sorte de vaisseau spatial extraterrestre, voire une base utilisée par les extraterrestres pour étudier la Terre et sa Lune. Cependant, beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'une base lunaire top secrète créée par des humains il y a des décennies. Bien que la NASA ait déjà rejeté l'objet suspect comme étant un bug numérique dans la séquence, un ancien agent spécial du FBI affirme que l'idée n'est pas si farfelue. Ben Hansen, aujourd'hui enquêteur principal d'une série télévisée sur le paranormal, pense que les photos intrigantes pourraient être en fait la confirmation d'un projet vieux de plusieurs décennies. En 1959, les États-Unis ont proposé une base militaire sur la Lune et bien que le projet surnommé Project Horizon n'ait jamais dépassé le stade de la faisabilité, beaucoup pensent que le bâtiment triangulaire pourrait en fait être la confirmation de la réalisation humaine de l'entreprise de manière top secrète. Les spéculations continueront tant que nous n'aurons pas envoyé d'autres astronautes sur place. De 1961 à 1972, le programme Apollo de la NASA a recueilli des informations inestimables sur la Lune et c'est à ces opérations que l'on doit la majeure partie de ce que nous savons sur ce satellite. Au cours de ces nombreuses missions, les objets et des événements inexpliqués ont été photographiés et capturés par des caméras vidéo, créant ainsi beaucoup de bruit dans le champ de l'uniformité. L'une des images les plus fascinantes de cette époque a été photographiée en 1972. Prise dans cette formation de cratères d'impact qui se trouve sur la face cachée de la Lune, les images semblent montrer une puissante décharge électrique massive dans la région. Le phénomène ressemble à celui de l'éclair supérieur dans la haute atmosphère de la Terre lors de puissants orages. Pendant des décennies, les théoriciens du complot se sont emparés de la photo comme preuve d'un centre d'entraînement secret sur la face cachée de la Lune ou même d'une station de ravitaillement en énergie pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Cependant, les scientifiques ont confirmé que l'étrange caractéristique est très probablement une empreinte d'étincelle statique dans la caméra spatiale pendant que le film tournait dans son système. Quelle que soit la vérité, les photographies lunaires de 1972 présentent une étrange récurrence. Cela a suscité une controverse depuis près de 50 ans. Cela nous questionne sur le peu que nous en savons réellement sur notre satellite naturel. Merci d'avoir regardé l'épisode. Vous êtes déjà plus de 1500 abonnés. Votre soutien compte. Abonnez-vous pour continuer d'explorer notre univers ensemble. Untold. Savoir et comprendre.